Hello hello j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pas n'importe laquelle, je pense que ça va être une des plus importantes de l'année 2020 elle va marquer le début d'une série, vidéo vachement cool et importante et que j'avais vraiment trop hâte de faire depuis au moins 3 ans maintenant aujourd'hui je vais vous annoncer pas mal de choses je sais pas exactement ce que j'aurais mis dans le titre donc je sais pas déjà ce que vous savez vous en cliquant sur cette vidéo mais j'ai pas mal de petites choses à vous annoncer et j'ai trop hâte de pouvoir enfin vous en parler parce que ça fait déjà un moment que je le sais et que je garde tout ça pour moi donc c'est parti je vais encore regarder un peu le suspense je sais pas si ça sera utile ou pas parce que encore une fois je sais pas encore ce que j'ai mis dans le titre mais ça remonte déjà à quelques temps ce projet dont je vais vous parler qui est un projet purement personnel vous avez dû remarquer dans un vlog qui est ici je vous le mettrais que voilà j'avais un rendez-vous personnel tout ça c'est vraiment des projets perso qui vont fortement influencer Youtube donc le côté professionnel que j'ai sur les plateformes comme Instagram, Youtube, même TikTok maintenant, enfin des plateformes comme ça que du coup j'occupe même Snapchat sûrement donc voilà que j'occupe en tant que créatrice de contenu etc mais en tout cas de base c'était un projet qui était personnel et qui était prévu depuis un petit moment alors ça remonte du coup en seconde je crois lorsqu'on a commencé à parler de mon orientation au début je savais pas vraiment ce que j'allais faire et je pense que seconde, première j'ai commencé à vraiment savoir que j'allais partir en études de commerce au moment où je filme cette vidéo et quand vous la verrez également je pense que j'aurai pas encore mes résultats par cours sub donc je ne sais pas encore si je suis prise dans les écoles que je voulais mais je ne voulais pas passer par une prépa vous avez énormément parlé de ça je vous fais, vous allez comprendre un peu pourquoi je vous parle de ça mais du coup voilà je ne voulais pas passer par une prépa ma soeur l'a fait, c'était pas du tout un cursus qui m'attirait et en commerce en particulier c'est vraiment pas indispensable de passer pour une prépa selon moi, encore une fois c'est vachement subjectif pour moi c'était pas la peine de passer par une prépa pour faire des études de commerce j'ai trouvé des écoles qui correspondaient parfaitement au cursus que j'ai envie de suivre qui présentaient toutes les capacités enfin dans l'enseignement ça réunissait tout ce dont j'avais besoin moi donc du coup j'ai préféré passer par ce système là plutôt que par une prépa donc je vais faire une école en post-bac si tout se passe bien ou une université bien sûr il s'est posé la question de à mes 18 ans où est-ce que j'allais aller moi j'ai toujours pensé que j'allais vouloir rester chez mes parents pendant un moment et là vous voyez où je vais en venir jusqu'à ma seconde quand mes frères et soeurs sont partis je me suis rendu compte que c'était vachement triste d'être seule à la maison ma dernière soeur elle est partie quand j'étais en seconde elle est rentrée en internat donc du coup elle était en prépa donc du coup elle était en internat c'est pour ça que je rejoins tout ça parce que du coup je ne vais pas rentrer en internat du coup j'ai réfléchi pendant un petit moment et c'est vrai que plus mes frères et soeurs partaient de base on était 4 à la maison chez ma maman et là c'était vraiment ennuyant pour moi je préférais passer largement du temps chez ma meilleure amie ou chez d'autres gens là maintenant vous le savez ça va faire plusieurs mois on se rapproche de notre anniversaire avec mon copain le petit tapis c'est pas encore maintenant mais enfin je veux dire ça fait quand même plusieurs mois qu'on est ensemble et depuis presque le début de notre relation je suis sans arrêt ici d'ailleurs si vous vous posez la question de pourquoi je suis chez lui et on ne fait pas l'inverse au tout début il venait chez moi mais en fait il est allergique aux animaux je ne sais pas si je l'avais déjà dit mais je ne crois pas et c'est pour ça que du coup on ne pouvait pas être confiné et on ne pouvait pas vivre le week-end etc chez moi c'est pour ça que c'est moi qui viens chez lui on arrive à se débrouiller etc pour aller en cours et voilà etc chacun faire sa vie de son côté tout en vivant ensemble enfin on ne vit pas ensemble non plus mais j'ai quand même beaucoup d'affaires chez lui je passe beaucoup de journées chez lui durant les week-ends et le soir en semaine il vient me chercher parce qu'il est en voiture vous avez dû le remarquer dans mes stories et mes vlogs et il me ramène ici et on dort chez lui et le lendemain matin on part chacun faire notre vie et on se retrouve le soir parce que ça aussi c'est une question qui m'a été posée non il n'est pas dans ma classe donc il n'est pas dans mon école non plus donc voilà et du coup tout ce petit cheminement s'est fait et je dirais milieu de première j'en ai parlé avec mes parents parce que bien évidemment c'est pas une décision à prendre seule lorsqu'on est étudiant et qu'on a seulement 18 ans on en a discuté avec mes parents donc on est venu à la conclusion que j'allais prendre un logement seule je préférais les études que je fais font que c'est pas comme médecine enfin il y en a qui vivent seules en médecine mais bon en médecine c'est vrai que c'est assez compliqué on a quand même besoin d'aide et d'être comment dire aidée et allégée sur tout ce qui est cuisine lessive des trucs comme ça et moi le cursus que je vais faire fait que je peux me permettre de me faire à manger j'aurai le temps de faire mes lessives de faire le ménage d'entretenir une maison etc enfin une maison un appartement ce qu'il y a mais mais voilà je pense que vous comprenez ce que je veux dire donc du coup voilà mes parents sont particulièrement adorables ça m'a fait vraiment plaisir qu'ils acceptent ça parce que moi j'en ressentais de plus en plus le besoin et voilà maintenant je passe plus de temps à vivre avec mon copain chez lui que chez ma maman donc c'est vrai que j'avais vraiment envie d'avoir mon chez moi c'est vachement compliqué parce que du coup ça fait presque ouais enfin ça fait des mois et des mois que j'ai enfin depuis même l'été dernier j'ai pas défait mes affaires en fait je suis sans arrêt dans des valises dans tout ça j'emmène des affaires on fait des sacs je fais des lessives je repars etc et en fait j'ai vraiment envie de m'installer ma chambre c'est un peu en chantier il manque tout le temps la moitié des trucs parce que je suis jamais totalement installée là bah vu que je suis confinée j'ai plus d'affaires chez mon copain que chez moi donc du coup franchement au bout d'un moment j'avais juste qu'une seule envie et l'envie grandissait au fur et à mesure du temps c'était d'avoir un endroit où j'allais pouvoir vivre tranquille poser toutes mes affaires tout ça la grande question qui s'est posée pour vous mais qui s'est aussi posée pour moi et pour mon copain c'est est-ce qu'on allait vivre ensemble ou séparément alors il faut savoir que je rentre pas non plus dans les détails vous êtes plein de me demander etc par rapport à mon copain je parlerai dans d'autres vidéos mais non je donne pas énormément d'informations et c'est notre choix et c'est mon choix aussi de pas vouloir l'exposer et en parler plus que ça dans mes vidéos et lui de son côté si on s'était pas mis ensemble l'année prochaine il serait resté chez lui où il aurait peut-être pris une coloc avec des amis mais il prévoyait pas de partir donc moi c'était sûr que j'allais partir depuis le début qu'on était ensemble il savait déjà que j'allais partir l'année d'après avoir mon appartement mon studio enfin avoir un allongement rien que pour moi et lui il savait pas enfin lui en tout cas c'était pas dans ses projets de partir de chez ses parents donc on a réfléchi etc et c'est vraiment en janvier je dirais qu'on s'est posé qu'on en a parlé janvier-février et on s'est dit bon on fait quoi du coup moi je suis pas hyper à l'aise avec l'idée de vivre seule je pense que je suis pas faite pour vivre seule j'ai besoin d'avoir des gens j'aime bien voir mon petit coin ma petite vie etc ma routine j'aime bien qu'on n'empiète pas sur ma vie mais j'ai besoin d'avoir quand même une présence dans la maison j'ai besoin d'avoir quelqu'un auprès de moi et je me voyais pas vivre toute seule donc j'ai pensé prendre une colocation et après je me suis dit qu'en fait ce serait bête et bizarre parce que là je connais personne en fait de proche de moi qui aurait pu se mettre en colocation avec moi et c'est comment dire on s'est posé la question en me disant c'est un peu risqué de se mettre en couple de vivre ensemble quand on est en couple en plus nous c'est quand même c'est récent pas récent tout est relatif mais on trouvait ça quand même assez tôt voilà ça fera seulement quelques mois enfin un an à peu près quand on emménagera ensemble normalement enfin voilà dans la logique ça aurait dû être comme ça donc au final je trouvais ça plus risqué de prendre une coloc avec quelqu'un que je connaissais pas que j'aurais trouvé sur internet ou sur des sites genre le bon coin des trucs comme ça se loger pour trouver une colocation plutôt que vivre avec mon copain et en plus de ça on s'est dit au début bon je prends un truc toute seule mais en fait on s'est dit c'est bête parce que si je prends un truc toute seule on va prendre un truc pour mes besoins c'est à dire quelque chose de pas forcément très grand enfin quelque chose pour une personne et là on voit très bien que je passe tout mon temps chez lui donc là c'est le jour où j'aurai un appartement on savait très bien que ça allait être l'inverse que ça allait être lui qui allait ressentir le besoin d'être sans arrêt chez moi c'est vrai qu'à notre âge si on a la possibilité en tout cas c'est dans notre caractère d'avoir un foyer pour nous deux un endroit où on peut être ensemble on préfère ça plutôt qu'à le chez nos parents je pense que ça devient le cas pour beaucoup de personnes à notre âge enfin pas tout le monde parce que j'ai des gens que je connais qui ne sont pas comme ça mais en tout cas pour nous c'était le cas et voilà ses parents souvent quand ils partent en vacances et qu'on est là on est quand même vachement habitués à se débrouiller faire à manger faire les courses tout ça enfin voilà là dessus il n'y a pas trop de soucis du coup comme vous l'avez compris je vais emménager avec mon copain on ne se met pas trop la pression en se disant que voilà c'est sûr que le logement celui que je prends dont je vais vous parler juste après c'est sûr que moi j'en ai besoin donc c'est le mien entre guillemets parce que je suis celle qui en a le plus besoin et on se laisse un peu une marge de temps de voir au début comment ça va se passer si il se sent bien ou pas enfin si on se sent bien tous les deux ou pas dans une vie à deux dans un appartement dans un logement voilà ensemble enfin parce que là on est habitué à vivre ensemble par contre on n'est pas habitué à faire les tâches ménagères à tout ça à se les répartir vraiment quand il y a ses parents on ne le fait pas vraiment on en fait quelques-unes mais on n'est pas habitué à avoir à gérer tout ça à être responsable d'un foyer après un foyer on n'a pas d'enfant et tout mais vous voyez ce que je veux dire je suis vraiment trop contente de vous tout raconter franchement j'avais trop hâte et du coup voilà on s'est posé et on a réfléchi et en fait une chose en entraînant une autre du coup j'ai commencé les recherches en février désolé j'ai une petite notification j'ai commencé les recherches en février mais simplement par curiosité pour me rendre compte en fait et me dire bon voilà quand tu vas commencer à faire des démarches pour l'année prochaine renseigne-toi au minimum pour avoir une notion des prix du coup je me suis renseignée au début voilà je regardais juste de temps en temps pour me rendre compte des prix donc je regardais régulièrement je mettais des notifications quand les biens partaient très vite je me disais ah oui donc là ça veut dire que voilà ça valait le coup c'était assez rentable enfin voilà je me suis renseignée agence, pas agence on s'est renseignée sur presque tout sur tout le mois ça m'a intéressée donc je me suis renseignée pour avoir un maximum de savoir et me dire voilà au moment où j'aurai à trouver j'aurai tous les outils nécessaires pour le faire et là en fait on est tombé sur 2-3 biens qui nous plaisaient donc nous c'est une location qu'on va prendre on va pas l'acheter même mes parents vont pas l'acheter c'est une location qu'on cherchait et du coup au début on cherchait un peu de tout on regardait si c'était pour une enfin on regardait des trucs pour une personne si j'avais emménagé seule on regardait pour deux on est même tombé sur des trucs pour trois enfin voilà j'attends pas de bébé mais le proprio qui nous a fait faire le tour nous a quand même demandé voilà demander quand je dis demander non il nous a pas vraiment demandé mais il a dit voilà il y a une pièce en plus si vous voulez avoir un enfant et tout enfin voilà j'étais là ouais non du coup voilà pour vous remettre dans le contexte février-mars on a fait quelques visites mais pas beaucoup et on cherchait pas vraiment à fond quoi enfin je veux dire on cherchait même pas du tout c'était plutôt pour se renseigner et on se disait bon si on trouve quelque chose on verra pour s'arranger il y en a aussi qu'on visitait mais qui allaient être lis beaucoup plus tard ensuite là je crois que c'était dans le vlog que je vous ai fait un jour on faisait des visites c'était ça le petit rendez-vous perso que j'avais on faisait des visites on en a fait deux je crois ce jour là il me semble bien que j'avais filmé le jour là oui c'était le jour on était à l'IKEA et on avait fait d'autres la day je crois bref et du coup on a fait une visite et en fait elle nous a vraiment plu on s'est enfin franchement à chaque fois ok on se voyait pas les prendre directement mais même à chaque fois il y avait un petit truc ou qui le dérangeait lui ou qui me dérangeait moi et c'est pas qu'on avait l'impression de pas être compatible au niveau de nos goûts c'était juste que ouais à chaque fois il y avait un petit truc et je me disais c'est vrai que je me projette pas dedans enfin je me vois pas dans cet appart dans ce studio enfin voilà je me voyais pas dedans et là il y a cet appartement qu'on a visité et à la fin on s'est regardé on s'est dit ah non c'est lui genre c'est sûr que c'est lui genre il nous plaisait trop il nous plaisait trop 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 et si vous avez suivi mes vlogs au tout début quand je vlogais presque tous les jours vous avez dû voir que genre deux jours après même pas un jour après on a été confinés ce qui fait que du coup toutes les démarches étaient suspendues donc au final on était un peu stressés on s'est dit comment on va faire franchement on était un peu perdus au final les proprios et nous même on s'est arrangé on a trouvé un moyen donc on s'est arrangé et l'appartement qu'on a visité nous revient bel et bien à nous donc du coup c'est bon on a signé des papiers comme quoi on allait signer le bail après on s'est mis on a signé des accords etc donc c'est fait donc ça a été fait par la supervision de mes parents on a fait tout ça on s'est ils nous ont proposé de retourner le voir mais enfin c'était le début du confinement on voulait pas prendre de risques enfin on voulait respecter les règles on voulait pas sortir donc du coup on est pas sortis et du coup là ça en est suivi bah là les 4 semaines 4-5 semaines où on était à la maison et on s'est énormément renseigné pour tout à côté maintenant qu'on avait des photos on a les plans on a tout et bien on s'intéresse aux meubles à l'agencement à l'équipement qu'on veut avoir pour ces appartements un appartement qui est pas meublé parce qu'on voulait de préférence un truc pas meublé bon après voilà s'il avait été meublé on aurait fait avec mais il est pas meublé par contre la cuisine est totalement équipée donc ça c'est trop cool on a frigo four, micro-ondes et lave-vaisselle donc franchement ça c'est trop bien toutes les informations plus en détail je pense que je les donnerai plus tard quand je vous ferai quand je vous ferai des vidéos plus axées sur l'appartement en tant que tel là il est pas très très loin de là où on habite enfin il est pas juste à côté non plus mais enfin il est pas très loin non plus enfin franchement il est là où ça nous va c'est pas à côté de mon école non plus mais enfin on a trouvé un petit point qui nous allait donc voilà pour vraiment très bien du coup là le processus j'ai trop hâte franchement de vous emmener de pouvoir filmer tout ça etc une fois que ce sera fait c'est que bah dès que le confinement est levé on emménage enfin on déménage on emménage j'aurai fini le confinement je vais aller chez ma maman et faire du tri pour récupérer tout tous mes meubles et récupérer deux trois trucs enfin sauf le lit on prend ce lit là on prend celui de mon copain donc on va récupérer des trucs on va faire nos cartons et on va déménager dans la foulée en fait enfin pas le lendemain mais enfin on a juste l'état des lieux à faire signer le bail et après voilà il nous manque des meubles il nous manque des trucs donc on pourra pas vivre dedans directement mais voilà donc on est trop 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 content autant vous dire que ça va être un grand changement parce que cette partie il est vraiment bien on se sent vraiment bien dedans et il nous plaît vraiment donc on verra bien ce que l'avenir nous réserve dedans franchement si si on se plaît pas dedans enfin on se fait pas la pression on verra bien ce qui se passera plus tard mais pour le moment on est vraiment sur notre petit nuage il nous plaît vraiment il est vraiment on a l'impression qu'il est fait pour nous on est trop content je parlerai pas vraiment de prix etc ici peut-être que je le ferai un jour mais là pour le moment ça me gêne un peu voilà vous pouvez comprendre que c'est un peu gênant de parler de loyer etc je m'arrange avec mes parents pour tout ça c'est eux qui prennent en charge une grande partie je m'arrange aussi vous l'imaginez bien avec mon copain de son côté etc et voilà donc on est trop content j'ai prévu de vous faire un appartement tour et même je pense détailler chaque pièce etc dans des vidéos peut-être plus spécifiques parce qu'il est vraiment super beau enfin moi je le trouve super moderne il est super bien on a prévu de enfin on a déjà tout décidé on a déjà les plans on a déjà tout ce qu'on a choisi on a déjà les liens des sites sur lesquels on va commander d'extraffini on a déjà deux trois trucs genre la machine à laver et tout qu'on a déjà récupéré parce que mes parents l'ont fait livrer des choses comme ça au tout début du confinement ou non ils sont allés la chercher en drive enfin je sais pas ce qu'ils ont fait mais du coup ils ont tout ça du coup on est trop content tout va super bien pour nous on a trop hâte un peu déçus parce que forcément on était carrément dans notre truc de se dire on va enfin pouvoir vivre ensemble et je vais enfin pouvoir voir moi mon endroit où je m'installe et au final je me retrouve pendant un mois bah même pas chez moi avec c'est le bazar on est dans une chambre pas immense non plus à deux à se partager mais vraiment je me dis voilà que ça fait que grandir notre hâte d'habiter ensemble de partager un quotidien ensemble et de pouvoir surtout voilà meubler et vivre dedans on a trop hâte et voilà donc du coup voilà on en est et voilà le projet un peu que je vous ai caché parce que tant que c'était pas sûr je voulais pas trop en parler même une fois que c'était sûr je voulais vous en parler à la fin du confinement au final le confinement fait que de s'étaler et j'ai quand même envie de partager ça avec vous donc je voulais pas enfin j'avais plus la motivation d'attendre la fin du confinement parce qu'au final je pense qu'on va vivre dedans pas avant au moins un ou deux mois et je voulais quand même partager avec vous tout ça dans les vlogs souvent je vous le montre pas mais on fait vachement de ça on discute des meubles enfin j'appelle le proprio j'appelle l'ancien locataire enfin on communique enfin on fait des trucs par rapport à ça que je vous partageais pas donc du coup la question que vous pouvez vous poser c'est du coup voilà vous étiez censé emménager l'année prochaine donc en septembre alors au final on était bon et c'était ok pour nous on a réfléchi et ça gênait pas d'emménager en mai ou dans ces eaux là donc en fait on aurait presque même dû déménager en mars ou en avril ce qui ne nous arrangeait pas énormément dans la mesure où pour être honnête on préférait emménager plus tard parce que on n'est pas encore enfin je suis pas encore dans le supérieur donc c'est pas encore indispensable pour moi d'avoir un logement enfin ça n'est pas non plus dans le supérieur mais enfin je veux dire ça pouvait attendre et plutôt on emménageait plutôt ça faisait quand même un loyer des courses enfin tout à gérer l'électricité etc du coup au final le confinement est plutôt bien tombé pour nous enfin plutôt bien et pas parce qu'on avait quand même hâte d'être dedans mais en voyant positif on se dit que du coup on va emménager plus tard ce sera plus proche de notre date de rentrée et du coup ce sera plus fait dans les clous et dans ce qui aurait dû se faire de base au final on va quand même pas emménager en août ni en septembre normalement on emménage en juin grand max après encore une fois on est bloqué par rapport au confinement comme tout le monde on n'a pas trop d'infos donc dès qu'on pourra déménager on le fera mais on ne peut pas non plus faire les choses n'importe comment on ne peut pas enfin on va déménager déjà on déménage entre nous on ne va pas avoir de déménageurs on va se débrouiller on a tout le matériel nécessaire pour faire un déménagement en sachant qu'on emménage en fait on ne déménage pas vraiment on emménage donc en soi il va y avoir pas mal de cartons et encore pas tant que ça parce que mon copain il est très minimaliste et moi je n'ai pas énormément de choses non plus ça va être principalement des habits et des cours et encore les cours je vais faire du tri parce que le truc là je suis en S l'année prochaine je serai en commerce donc je n'aurai plus besoin des mêmes choses donc forcément franchement je ne m'en fais pas trop de ce côté là je me dis qu'on va trouver des moyens etc et qu'on n'a pas du coup besoin de camions immenses pour transporter un canapé des trucs comme ça parce que ça c'est du truc qu'on va acheter et qu'on mettra dedans une fois qu'on sera une fois qu'on aura les clés etc mais du coup on n'a pas besoin de les déménager on ira juste les acheter on les commandera en ligne et on les recevra du coup voilà pour ça je vais arrêter là aujourd'hui je vous en parlerai au fur et à mesure dans les vlogs j'ai vraiment trop hâte trop trop hâte d'être dans cet appart et de vous en parler plus en détail de vous montrer comment il est fait là j'ai qu'une envie c'est de vous montrer les plans etc mais enfin je me dis voilà faut que je garde ça quand même et que j'attende de vous faire une vidéo alors je vous ferai un appartement tour comme je vous avais dit mais je vais pas attendre l'appartement tour pour tout vous montrer parce que franchement j'arriverai pas à tenir je vous montrerai au fur et à mesure des vlogs quand on déménagera enfin quand on emménagera déménagera je sais pas vous avez compris quand on sera dans les procédures de carton etc je vous montrerai je vous montrerai tout ça au fur et à mesure pour que vous soyez informés et que vous puissiez suivre cette aventure en sachant que moi aussi j'ai trop envie de garder des souvenirs de ça donc c'est pour ça que je les filme et voilà ça va quand même être mon premier appartement je trouve que c'est un truc hyper important c'est quelque chose qu'on garde en mémoire hyper longtemps donc voilà je voulais quand même garder tout ça en image et voilà du coup je vous filmerai tout ça donc vous aurez les trucs au fur et à mesure et à la fin je vous ferai un tableau final en voyant l'appartement tour puis après je vais reprendre c'est pour ça que je vous disais qu'une fois que je serai installée là dedans ça va être beaucoup plus simple pour moi de filmer tout ce que je veux j'aurais carrément un coin pour pouvoir filmer enfin pas une pièce youtube on n'a pas non plus emménagé dans un 200m2 on va pas abuser mais je veux dire j'aurais quand même plus ce sera mon appartement avec mon copain donc on pourrait plus facilement s'arranger pour que je puisse filmer quand je veux ou je veux dans des spots plus jolis qui correspondront à ce que moi j'aime je pourrais vous montrer tout ce que j'aime je pourrais cuisiner je pourrais faire plus de lives plus de vidéos franchement j'ai trop hâte franchement trop trop hâte de partager tout ça avec vous en tout cas voilà cette vidéo était vachement longue je suis désolée j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que ce projet vous plaît voilà je voulais pas trop vous en je voulais pas trop comment dire vous faire baver en mode oh c'est un projet de fou un projet de fou un projet de fou je vous disais que j'avais un projet j'étais trop contente mais j'ai bien insisté sur le fait que ce soit perso pour pas que vous vous attendiez à un truc genre youtube alors que bah c'est indirectement lié à youtube mais directement c'est surtout un truc bah perso qui me concerne directement donc voilà j'espère quand même que ça vous fait plaisir et que vous allez être content de suivre avec moi toutes ces péripéties parce que oui effectivement du coup après NFAQ je pense ou les trucs les ASC etc effectivement du coup j'aurais dû emménager en soit à 17 ans donc là bah avec le confinement enfin mon anniversaire pour regarder cette vidéo soit il est passé de peu soit il est pas encore passé enfin moi je suis là on est le 16 quand je filme cette vidéo donc c'est pas encore passé mais effectivement j'aurais dû emménager en mars ou en début avril enfin courant avril mais j'aurais dû emménager à 17 ans donc ça aurait été assez ouf comme expérience bah j'avais trop hâte et du coup voilà je répondrai à tout ça dans des questions parce que je pense que vous allez me poser pas mal de questions en tout cas je vais vous laisser je vous en passe fort je vous dis à très vite désolé cette vidéo était vraiment trop longue je vous retrouve bientôt pour de prochaine et je vous embrasse super fort bye